Bonjour merveilleux et merveilleuses, comment allez-vous ce matin ? Je suis un peu fatiguée moi ce matin, j'ai vu qu'il y a de la visite à la maison, on se couche tard, je me réveille tôt, donc j'ai vu que l'énergie un petit peu a diminué. J'embrasse en même temps tout ce qui est là, tout ce qui est en moi, tout ce qui est autour de moi, comme une exploration d'autres états et comment danser avec ça. Et justement, c'est une parfaite transition puisque ce que j'avais envie de vous inviter de faire aujourd'hui, c'est de danser votre prénom, de danser votre couleur. Reprenez l'exercice du premier jour avec votre prénom, dans lequel vous avez mis vos adjectifs qui vous définissent, ce que j'avais mis par exemple, Laetitia, lumineuse, accueillante, je ne sais pas, extraordinaire, et on y est allé à fond avec des adjectifs. Et en réalisant tous ces adjectifs, prenez un temps d'intégration, de redire votre prénom, de déguster chaque adjectif dont vous avez, qui vous permettent de redéfinir, de refaire pulser votre prénom avec sa couleur qui lui est propre, parce qu'il n'y a pas une Laetitia, un Nicolas, des Fanny, pareil. Donc, prenez ce temps de vraiment vous connecter à votre prénom. Et mon invitation, c'est de mettre de la musique, la musique qui vous inspire le matin, tout simplement. Et de faire un petit temps d'intégration, en restant bien les pieds au sol, bien ancrés. Et voyez comment est-ce que votre corps veut bouger, où est-ce que le mouvement s'invite dans votre corps. Vraiment rester connecté le plus possible. Si ça vous aide, fermez les yeux au maximum pour être complètement connecté à ce qu'il y a en vous. Et voir quel est le mouvement que mon corps a envie de faire. Comment il a envie d'exprimer votre couleur, votre couleur avec tous ces adjectifs qui vous définissent. Comment est-ce que vous voulez de la danse et quel mouvement vient en vous. Voilà, c'est ma proposition pour aujourd'hui. Pour moi, la danse est vraiment, vraiment au cœur de mon chemin. Je l'avais un peu abandonné, il faut que je raconte un petit peu, abandonné cette danse. Et puis un jour, j'ai vu tout simplement un groupe de gens qui faisaient de l'aquagym. Et j'ai vu spécialement une grand-mère qui était là avec son beau nez, un peu années 30. Vous savez, les pin-up avec leurs bonnes, avec les fleurs, toutes maquillées, toutes un petit peu, peut-être un petit peu fermées au départ. Et puis elle s'est mise dans l'eau. Le professeur a mis la musique et là, son visage a totalement changé. Et j'ai appelé des amis, je me suis dit, vous savez, c'est extraordinaire le spectacle que je viens de voir. Comment cette femme s'est mise en vie, en mouvement et comment son corps, son expression a changé totalement quand elle s'est mise en mouvement et s'est mise à danser. Et là, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions qui remontaient en moi. Et je me suis rendue compte que c'était un petit peu un appel pour mon âme d'aller me reconnecter à la danse. Et depuis ça, j'ai fait pas mal de danses initiatiques. Dans tous les stages aussi de tantra que je fais, il y a beaucoup, beaucoup, la danse est très présente. Et ce qu'elle m'offre pour moi, ce qu'elle m'apporte dans ma vie, c'est vraiment me placer dans cet espace de présence à moi-même, dans le mouvement. Et cette présence à mon corps. Et j'ai pu expérimenter comment, lorsque je dansais une émotion, j'arrêtais de l'agripper, je la traversais, je lui donnais forme, je la... Et c'était même quelque chose de plus joyeux. Et je me suis rendue compte qu'en fait, c'est vraiment le mental qui s'agrippe à l'émotion. Alors que le corps le traverse, le danse, le fait passer, donne, il dépose l'information, il dépose l'information et le corps peut le transmuter. C'est vrai qu'on dit toujours que les grands sages, les grands guérisseurs demandent toujours, quand on vient les voir et qu'on est malade, quelle est la dernière fois que vous avez rigolé ? Quelle est la dernière fois que vous avez chanté ? Quelle est la dernière fois que vous allez danser ? Donc voilà, dansez maintenant ! Voilà ma proposition pour vous aujourd'hui. Dansez votre prénom, dansez votre couleur et n'hésitez pas à partager tout ce que ça vous fait. Je vous embrasse bien fort ! Bonne journée merveilleux et merveilleuses !